Musique Selon une étude, il y aurait 8,7 millions d'espèces différentes sur Terre. Et 86% d'entre elles demeurent encore inconnues à ce jour. Je vais vous présenter aujourd'hui 5 animaux totalement insolites dont vous ignoriez probablement leur existence. La vessie de mer La Physalia physalis, aussi appelée la vessie de mer, est une espèce de siphonophore marin. Je sais très bien que t'as pas compris ce mot. Les siphonophores représentent un ordre d'animaux assez unique. Ils sont constitués d'une multitude d'éléments ressemblant à des méduses, ne formant au final qu'un unique organisme. On peut trouver la vessie de mer uniquement dans les mers tropicales et subtropicales. En ce qui concerne l'animal, il est composé à hauteur de 90% d'eau et à une poche remplie d'air afin de pouvoir remonter à la surface comme bon lui semble. Sous les flotteurs de l'animal se trouvent des filaments extrêmement hortiquants, capables de tuer ou paralyser de petits poissons. Ces filaments mesurent entre 10 et 50 mètres et gardent leur propriété hortiquante même après la mort de l'animal. La grenouille violette dinde Cette grenouille, aussi appelée comme ça, est une espèce d'amphibien unique en son genre. Cette espèce est endémique et ne peut se trouver que sur le territoire indien. La grenouille passe pratiquement toute l'année cachée dans le sol et ne sort que pendant la période des moussons. Soit environ 2 semaines par an et uniquement dans le but de se reproduire. Ce mode de vie très discret explique d'une façon pourquoi cette créature n'a été vue que pour la première fois en 2003. L'antilope saïga J'aime bien les antilopes. Je les trouve vraiment belles, majestueuses. Oh merde ! Alf, c'est toi ? Comme vous l'aurez remarqué, l'antilope saïga a une particularité assez frappante. C'est la seule espèce d'antilope eurasiatique et le seul membre du groupe saïga. Elle possède une grosse tête ainsi qu'un nez mobile qui prend la plupart du temps l'aspect d'une trompe. Son nez a la faculté de filtrer la poussière en été et d'adoucir le froid en hiver. Plutôt pratique. Surtout qu'elle vit la plupart du temps dans les déserts d'Asie centrale. Cette créature est vraiment étonnante. Elle fait partie des animaux les plus rapides du monde. Pouvant aller sur des distances moyennes à 80 km heure avec des pointes jusqu'à 90 km heure. Je rappelle que l'animal le plus rapide du monde est le guépard avec des pointes de vitesse à plus de 115 km heure. Cependant à cause de la chasse intensive et de la destruction de son habitat, cette espèce est déjà vue éteinte en Chine et en Ukraine. Il en resterait aujourd'hui à peine 50 000 dans le monde entier. Aujourd'hui, à cause de son statut alarmant, elle est protégée par des lois interdisant de la chasser dans de nombreux territoires. Le baby roussa Le baby roussa est une sorte de sanglier et possède un petit truc bizarre quand on le regarde de face. Il possède deux choses semblables à des défenses. Celle-ci étant située sur son museau. Ce n'est en réalité pas des défenses mais des dents. Le mal de cette espèce possède des dents supérieures qui poussent vers le haut. Les canines finissent par transpercer la peau et continuent à pousser durant une bonne partie de sa vie. Cette espèce est au cœur de nombreuses recherches médicales, notamment en Indonésie. Lorsque les dents traversent sa peau, aucune infection n'est provoquée. L'animal semble avoir développé des facultés à pouvoir défendre toute infection. Grâce à ces recherches, l'espèce animale suit des programmes de protection en Indonésie. Et fort heureusement, car cette espèce animale est dite comme vulnérable. Dans le monde, il n'en resterait que 4000 à l'état sauvage. La treto koana eselti Alors de tous les animaux que je vous ai présentés, celui-ci est sûrement le plus insolite. Malgré sa ressemblance, non, ce n'est pas un pénis. Et pas non plus un serpent. C'est en fait un amphibien qui se trouve uniquement sur le territoire brésilien. On sait vraiment peu de choses sur lui. Et on n'en aurait trouvé qu'une vingtaine de 2011 à 2013. On sait cependant qu'il mesure en moyenne 1 mètre, qu'il se nourrit de petits poissons et de verres. Bien qu'il n'ait pas de poumons ou de branchies, celui-ci peut quand même respirer. A priori, il respirerait à travers sa peau. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Alors si vous avez aimé l'épisode, manifestez-vous. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. En ce qui me concerne, je vous dis à très vite pour la suite. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501